Musique Réjouissons-nous, ça c'est la réjouissance de Handel dans les fireworks. Fireworks, vous savez il y a deux pièces de Handel, le grand compositeur baroque anglais, qui sont déjà très spectaculaires. C'est un peu l'inventeur du son et lumière Handel. Parce que à travers les water music, il avait écrit des pièces pour être joué sur bateau, pour être joué tout au long de la Tamise avec des milliers de personnes à l'époque qui étaient venues, des dizaines de milliers, rendez-vous compte, qui étaient venus assister au concert. Et puis les fireworks, c'est le son et lumière parce qu'il écrit des musiques pour feu d'artifice. C'est-à-dire qu'ils doivent être joués en même temps que les feux d'artifice avec des grands effectifs. On a les meilleurs de la catégorie pour faire ça, c'est Hervé Niquet avec le concert spirituel. Il est spécialiste, il a fait ça à Versailles, il a fait ça à Chambord. Et il viendra le faire pour nous à la Côte-Saint-André, au château de Pupetière. Alors ce château de Pupetière qui est tout près du lac de Paladru, on voulait absolument y être. A la fois parce qu'il évoque Berlioz, il évoque les paysages de l'enfance de Berlioz, il évoque le romantisme avec Lamartine. Vous savez le fameux poème de Lamartine, le vallon, celui qu'on apprend quand on est petit à l'école. Ce vallon, il est là, c'est le vallon qui est au château de Pupetière. Et ce château a été détruit par la Révolution française et il a été reconstruit après par Violet le Duc. Violet le Duc, néo-gothique, un style absolument réjouissant et on peut dire excentrique même. Quelquefois, il y a toutes sortes de petites fantaisies à l'intérieur même des pièces, des salons du château de Pupetière qui sera ouvert au public à cette occasion. C'est un lieu privé qui n'est pas ouvert au public d'habitude. On accédera à l'intérieur, on accédera au jardin, on accédera au plan d'eau sur lesquels on fera de la musique. Il y aura de la musique partout et je vous parlais de Violet le Duc parce que c'est l'homme des expositions universelles. Vous savez qu'ils sont le thème de l'édition cette année, c'est l'homme des expositions universelles en France. En 1850, juste avant l'exposition universelle de Londres, il est là-bas avec Prosper Mérimé. Il prend des notes, il voit comment les Anglais construisent ça et il sera appelé, lui, par la suite, pour faire la première grande exposition universelle à Paris. Voilà, donc on est dans ce contexte totalement lié au thème et il va y avoir de 15h à minuit de la fête. C'est-à-dire qu'on sera vraiment décontracté. Ce n'est pas le concert de musique, on enlève la cravate, on enlève la veste, on est assis dans l'herbe. C'est un lieu magnifique. Il y aura des petits bateaux pour les enfants où, vous savez, un peu comme dans les jardins du Luxembourg à Paris, on reconstitue tous les jeux de l'époque. Il y aura les métiers de l'époque de Berlioz qui sont reconstitués. Il y aura évidemment à boire, à manger, à se promener, à rêver, à aimer. Il y aura de la musique classique dans les salons, salons romantiques. Il y aura de la cornemuse. Il y aura de la musique plus populaire dans l'après-midi. Et puis ce grand concert le soir avec ces fireworks qui sera vraiment le point d'orgue, le feu d'artifice de cette grande journée au château de Pupetière. On nous annonce aussi de la musique électro-acoustique. Qu'est-ce que ça vient faire au milieu du festival Berlioz ? Berlioz a tellement aimé l'invention. Vous savez, on se moquait de Berlioz parce que dès l'invention de l'électricité, il l'utilise dans sa musique avec un métronome électrique. Vous savez, il n'y a aucune expérience musicale aujourd'hui qui n'a pas été peut-être imaginée par Berlioz. Vous savez, il écrivait de la science-fiction. Berlioz, il imaginait des aventures musicales en 2200, 2300, etc. Donc oui, c'est tout à fait fidèle à Berlioz que d'aller faire un tour aussi dans la contemporanéité, dans les expérimentations, puisque lui-même a expérimenté. Et là, c'est Frédéric Kahn, un compositeur qui est vraiment une référence dans la musique électro-acoustique, qui nous fait une symphonie fantastique revisité. C'est un remix, en quelque sorte, de la symphonie fantastique. On sera installé dans les magnifiques écuries du château de Pupetière. On sera sur des transats et on se fera baigner par le son. Et cette re-re-fantastique, je crois que c'est comme ça qu'il l'a appelée et qui finalement est un clin d'œil à la modernité de Berlioz. Je crois que c'est un clin d'œil à l'œil à l'œil. Merci. Merci.